Il y a une phrase dans cette chanson, mon cher Fanico, de tous ces pointeurs, c'est toi le meilleur. On est dans l'amour là ? On est dans la flatterie. Le beau dé beau Fanico, le titre est disponible depuis le 4 décembre 2021, c'est extrait de l'album. Ah non, c'est pas extrait d'un album. C'est l'extrait de mon prochain. Non, 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 attends, c'est exprès que je vais dire, c'est une provocation. Ah non, ce n'est pas extrait d'un album. C'est un album à paraître. Hanel, n'essaie pas de le défendre. Non, je le défendais. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on aurait pu avoir un album de Fanico, tu vois, il est de la génération single. C'est ça. A donc, à quand génération, album, en ce qui concerne Fanico ? En septembre, en septembre. Le nom de l'album à venir ? Je suis toujours en train de chercher. C'est vrai ? Oui, vraiment, j'attends de finir avec tous les sons. Oui, combien de titres manque-t-il encore ? 12, comme 12 juillet, la date de mon anniversaire. D'accord, très bien. Donc, il manque combien de titres ? Mais là, il n'en manque plus beaucoup. Il manque trois. Trois titres ? D'accord. Tu galères pour les trouver ou pas ? En plus, c'est surtout pour ça que je suis venu ici. C'est vrai ? Oui. C'est-à-dire, tu travailles en ce moment en studio ? Oui, en studio, il y a une collaboration à boucler et deux sont à finir. Tu es également en tournée mondiale, débuté le 12 février dernier, c'était en Côte d'Ivoire. Dimanche, tu étais à Lyon, en France. Vendredi, tu seras à Bruxelles, en Belgique. Le 16 juillet, à Bobo Dioulasso, c'est au Faso. Et puis, du 3 au 14 août, au Brésil. Comment se déroule la tournée ? Ça va, comme tu as dit, on a bien commencé par Abidjan depuis février. On a fait le Congo, le Tchad, le Cameroun sur un mois. J'ai fait presque toutes les villes. Le Cameroun, c'est un peu ton pays ? Oui, c'est un peu ton pays. Je suis très bien aimé là-bas. Après, je suis venu ici pour ma tournée. Et puis, on continue petit à petit. Je pense que cette année, ça a été ma plus grande année. Où j'ai beaucoup de scènes et j'ai le plus voyagé. Après la Covid. C'est ce que j'allais dire. J'ai eu tellement de frustration des uns et des autres cases. Oui, Fanny Co. Alors moi, j'ai découvert que ce soit avec le Malien, Sidi Diabaté, avec les Camerounaises, Blanche-Bahie et Daphné, mais aussi avec la nigériane Shidima ou encore le français d'origine congolaise Jemax. Le featuring chez toi, c'est une marque internationale que tu entretiens. C'est quoi le secret d'une bonne combinaison musicale ? Je suis quelqu'un, depuis le début de ma carrière, j'aime partager. Même moi-même, à part la musique, j'aime beaucoup partager, j'aime donner. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas partager des cultures, la musique ? On vient de différents horizons, apprendre d'autres personnes, tu vois. C'est pour ça que j'aime voyager aussi pour apprendre ailleurs. Et qu'est-ce qui va te créer ce déclic pour justement faire quelque chose avec quelqu'un ? Par exemple, si tu es un artiste et j'aime ta musique, honnêtement, même sans te connaître, si j'aime ta musique, si je sens le truc, si ça m'intéresse, je dirais que j'ai envie de travailler avec toi. C'est pas compliqué. Ok, ok. Et, ok ? Oui, alors, justement, Keyes, puisqu'on a évoqué le Cameroun, je t'ai lancé un petit peu en te disant, c'est ton deuxième pays. Je voudrais que tu écoutes ce que tu nous disais le 22 mai, si ma mémoire est bonne, 2019, dans Couleurs Tropicales, au sujet, justement, de ce pays qui t'a adopté. Il y a des gens qui me collent l'étiquette de Camerounais. Quand j'ai sorti, on va faire comment tu fais trop la bouche. C'est vrai que mon pays était derrière moi, d'accord ? Mais j'ai fait un peu quelques pays d'Afrique, mais c'est arrivé au Cameroun que j'ai fait Kribi, Yaoundé, Douala. J'ai fait que des salles pleines, guichets fermés, qui chantaient mes chansons. Et c'était le premier pays qui m'a vraiment accueilli, qui m'a ouvert ses portes, tu vois. Et c'est de là, depuis là, moi, je leur dis merci. Et à partir de ça, je fais que des feats. J'ai commencé à faire que des feats avec des Camerounais, et ça m'a encore ouvert plus de portes. En 2019. 2019, tu dirais la même chose aujourd'hui ? Bien sûr. Évidemment, nul n'est prophète en son pays. Mais aujourd'hui, comme ton ami Imilo Le Chanceux, qui était avec nous hier, qui te salue d'ailleurs, tu es devenu l'enfant du pays, quoi qu'il arrive. Et ça se voit aujourd'hui, à travers les tournées et tout cela. Le plus important, c'est de porter le drapeau du Bénin à l'international. Donc on le fait petit à petit, on essaye. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin te semble être un pays où la culture est prise en compte comme il le faudrait ? Honnêtement, pas du tout. Malheureusement. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Parce que, écoute, quand je vais en Côte d'Ivoire, où la musique, c'est le centre. Vraiment, tu vois. Le showbiz, c'est vraiment le centre de tout. Quand je vais au Cameroun, quand je vais au Congo, un peu partout, tu vois. Malheureusement, pas dans mon pays, mais je ne sais pas pourquoi. Comment on peut expliquer ça ? Alors que le Bénin est un pays de culture, avec des histoires fortes. Excuse-moi, mais pour la musique, on a un sérieux problème, malheureusement. Au Togo ?